bonjour je suis laetitia trio et je prends la parole aujourd'hui parce que sandrine m'a demandé d'enregistrer une petite vidéo pour vous pendant cette période de confinement donc après une heure de marche que je viens de réaliser dans le cadre de l'autorisation de sortie du confinement je reviens vers vous en ayant à coeur de vous parler de l'impermanence parce que on nous parle beaucoup justement du confinement il y a énormément de contenus de propositions de conseils qui nous sont transmis pour pouvoir traverser cette période de confinement en limitant l'impact que nos peurs nos angoisses notre stress peut avoir sur notre quotidien et c'est une bonne chose néanmoins il ne faut pas mettre de côté l'impermanence la plupart du temps un stress une peur dans le cadre d'un confinement se développe parce que notre mental humain pense que ce que l'on vit aujourd'hui n'a pas de fin et tant qu'on n'arrive pas à avoir un délai précis de fin ça génère un stress parce que c'est comme si ça n'allait jamais finir du coup le côté pénible de la situation prend un poids qui est beaucoup plus important quand on ne sait pas lorsque ça s'arrête ou comment ça va s'arrêter alors on a aujourd'hui un peu plus d'indications sur le moment où ça va s'arrêter néanmoins le fait de savoir quand est-ce que ça s'arrête ça nous aide mais ça ne résout pas complètement le problème et cette période-ci que l'on est en train de vivre sera suivie par une autre période et a été précédée par une autre période et ce qui est intéressant en fait c'est de considérer chacune de ces périodes comme un contexte avec lequel il faut composer parce que chaque période passe c'est le principe même de l'impermanence quelque chose existe se déroule se transforme et on passe à autre chose qui se déroule se transforme et on passe à nouveau à autre chose et un des principes par exemple des grands sages soufis c'est de dire ça aussi ça passera c'est à dire que à la fois les périodes heureuses comme les périodes malheureuses passe c'est le principe même de l'impermanence c'est le principe même des saisons on a l'hiver puis le printemps puis l'été puis l'automne puis l'hiver peut-être que certains d'entre vous ont vécu dans des zones dites tropicales ça a été le cas notamment de ma maman qui a vécu en guyane pendant six ou sept ans et ça a un côté où ben c'est l'été tout le temps c'est l'été en permanence et ça peut sembler très agréable de vivre dans les îles et de se dire voilà c'est l'été tout le temps et en fait l'effet dure un certain temps mais au bout d'un moment le fait qu'il fasse toujours très chaud très humide ça devient éprouvant parce que ça ne s'arrête pas et cette saison qui perdure quasiment constamment efface le côté impermanent or ce qui fait la valeur et la saveur des choses c'est qu'elle démarre évolue et ont une fin on peut même élargir ça davantage en se disant voilà si je considère l'existence ma vie ici mon incarnation actuelle eh bien ma vie a une importance parce qu'elle va s'arrêter à un moment donné et c'est parce qu'il y a la mort que la vie a autant de valeur si la mort n'existait pas la vie n'aurait pas la même valeur elle n'aurait pas la même saveur de la même façon quand vous pratiquez une activité qui vous passionne qui est cher à votre coeur si elle dure plus longtemps vous êtes ravis mais si elle dure plus 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 au bout d'un moment vous perdez la saveur de votre activité c'est là où on atteint la zone où plus c'est pas mieux plus ça va être bien jusqu'à un certain niveau jusqu'à un certain seuil qui est votre seuil à vous le niveau dépend de chacun et quand on dépasse ce seuil et bien l'activité perd de sa saveur et c'est ce qu'on rencontre avec les sports avec les passions dans le cadre de mon activité moi je suis accompagnante de l'être je rencontre des personnes qui prévoient une reconversion professionnelle parce que l'activité dans laquelle elles étaient jusque là n'a plus de sens pour elle n'alimente plus leur coeur leur âme et elles ont envie d'avoir quelque chose qui soit plus passionnant qui ait plus de saveurs qui les emportent et souvent le premier automatisme on va dire à la première tendance qu'on va avoir c'est de regarder dans les choses qui nous plaisent dans nos passions dans nos loisirs et de chercher à en faire une activité professionnelle sauf que ces personnes là au bout de quelques mois des fois un an rarement plus se rendent compte qu'en fait le fait de faire ça tous les jours ça a perdu de sa saveur et au final cette activité qui était ressourçante qui leur permettait justement de reprendre de l'énergie de retrouver du peps de retrouver le goût à la vie de se relancer a perdu toute sa saveur et du coup elles le font par dépit donc elles se retrouvent avec une activité professionnelle qui est pas si joyeuse que ça et à côté de ça plus d'activités de ressourcement donc cette notion de mesure de quantité de temps est très importante donc j'en reviens là où on en était au départ c'est à dire la période et l'impermanence le confinement on va durer un temps et s'arrêter ok ça on en est tous conscients ou conscientes maintenant qu'est ce qu'on en fait on a passé la période on va dire des des un peu plus que trois semaines d'adaptation il faut savoir que pour un humain pour le cerveau sa physiologie son mode de fonctionnement quelque chose devient normal au bout de trois semaines c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps dans les accompagnements on demande que les séances soient étalées d'environ trois semaines pour pouvoir générer une transformation qui va s'engrammer se matérialiser se densifier dans le temps et au bout de trois semaines on fait le point de là où on en est pour pouvoir réajuster donc ce seuil on l'a passé et justement en ayant passé ce seuil c'est le bon moment pour regarder ce qui s'est passé sur jusque là donc pour regarder ce qui s'est passé jusque là et de regarder qu'est ce qu'on a fait de ces trois semaines il ya des réponses qui sont diverses et variées chacun a sa réponse moi je sais que pendant trois semaines j'ai rattrapé le travail en retard que j'avais donc finalement le confinement je n'ai pas beaucoup vu mais je suis rentré dans un autre mode de fonctionnement je vous parle de moi parce que je peux témoigner que de mon cas puisque je ne sais pas vous où vous en êtes mais ça peut vous amener à réfléchir et dans cette course effrénée parce que finalement je suis rentré dans une course effrénée à abattre le travail en retard que j'avais eh bien j'ai changé mes habitudes par exemple je j'ai laissé de côté l'activité physique j'ai pris soin de mon corps dans le sens où on a amené nous ici dans notre foyer une attention un peu plus particulière sur la nourriture on a changé notre mode de fonctionnement pour nos achats on l'a adapté pour que ce soit plus confortable pour que d'un point de vue sécuritaire ça soit plus sécure pour nous et pour les enfants et en même temps pour pouvoir avoir accès à des produits locaux de qualité qui ne soit pas dans dans une problématique de rupture de stock ou de mauvaise qualité donc on a amené une attention un soin à ce que l'on faisait rentrer dans notre corps pour le nourrir mais j'ai perdu de vue mon activité physique pour entretenir mon corps et au bout des trois semaines qu'est ce qui s'est passé je me suis retrouvé très fatigué et avec une une espèce de constriction où j'étais pas bien avec moi même et je me posais la question de pourquoi puisque j'avais plus de temps j'ai le temps de méditer j'ai le temps de prier si je le souhaite de lire de faire ce que j'ai à faire de bien m'alimenter finalement quel était le problème parce que on a la chance d'avoir un extérieur donc c'est même pas l'enfermement qui peut gêner mon activité professionnelle a peu changé la seule chose qui change c'est que les personnes ne viennent pas ici puisque je les ai en visio ou par téléphone du coup et bien je me suis rendu compte que la seule chose qui avait changé finalement c'était cette non activité physique et ça me donne des pistes pour pouvoir réajuster pour que cette transformation qui me génère un mal-être parce qu'il ya un déséquilibre quand on constate un mal-être c'est qu'il ya un déséquilibre donc il nous appartient de réajuster ce déséquilibre pour pouvoir évacuer ce mal-être avant qu'il devienne pathologique et qui se transforme en quelque chose de plus embêtant dans mon cas ça aurait pu être un problème de circulation sanguine ou un problème de surpoids ou autre chose donc de pouvoir observer ça où est mon déséquilibre qu'est ce qui a changé quel impact ça sur moi sur mon humeur je sais que par exemple sur mon humeur du coup comme j'étais plus fatigué oui il n'y a plus de mouvement dans mon corps du coup mon corps se fatigue il s'alourdit se densifie et rentre dans une phase de de lourdeur et bien il a fallu prendre la contrepartie c'est d'ailleurs pour ça aussi que je reviens d'une heure de marche intensive parce qu'il fallait remettre du mouvement ramener ce mouvement et donc de pouvoir évacuer tout ce qui a pu se sédimentariser à l'intérieur de moi pour pouvoir l'évacuer en même temps évacuer mon stress et tout ce qui a pu être pesant pour moi donc prenez le temps de d'observer ça de faire ce qu'on appelle une introspection parce que parfois le déséquilibre il va pas être dans le physique qui peut être par exemple dans le mental ou le psychisme j'ai notamment vu passer hier un message d'une une thérapeute qui elle a eu la réflexion par rapport à à sa relation à l'argent par rapport à ce changement de de mode de fonctionnement parce que certains d'entre nous sont confrontés à des problèmes financiers d'autres pas du tout mais est ce que chez vous ça a une résonance ou qu'est ce qui a résonance chez vous et en fonction de ce qui a résonance chez vous et bien c'est le bon moment actuellement dans cette période où on est amené à être davantage avec nous mêmes de pouvoir observer ces points entre guillemets épineux pour pouvoir s'y atteler parce que la plupart du temps on n'a pas le temps il ya le travail des enfants les allées venues les loisirs etc là on a le temps on peut prendre le temps si on s'autorise à le prendre j'insiste sur le si on s'autorise à le prendre parce qu'évidemment si vous ne le prenez pas vous allez pouvoir le décaler tout le temps je connaissais d'ailleurs très bien quelqu'un qui quand il n'avait pas envie de faire quelque chose et il en était parfaitement conscient au lieu de dire j'ai pas envie de le faire il essaie pas le temps de le faire parce qu'il n'allait pas prendre le temps de le faire donc c'était sa manière à lui de vous expliquer qu'en fait vous pourriez attendre il se passerait rien bref donc autorité vous à prendre du temps pour vous pour vos proches pour ce qui a de la valeur pour vous pour ce qui est important pour vous ça sera différent pour chacun de nous parce qu'on est tous différents on a un mode de fonctionnement différent on a des valeurs différentes on a une histoire différente on a un contexte de confinement qui est différent mais prenez le temps de prendre soin de vous et de vos proches quand j'ai évoqué la la possibilité qui m'était offerte de vous transmettre quelque chose par vidéo j'ai demandé à mon compagnon écoute à ton avis sur quel sujet est ce que je devrais m'exprimer il m'a dit tu sais je pense que le plus important ce serait que tu parles d'amour et sur le coup je me suis dit oui c'est vrai on n'entend pas tellement parler d'amour en ce moment on parle beaucoup de ce confinement mais on parle pas d'amour et pourtant c'est le bon moment pour parler d'amour parce que quand on parle d'amour on parle de ce qui nous touche de quelque chose de beau de quelque chose de vrai de quelque chose de fort de quelque chose qui a de la saveur cette notion de saveur elle est importante parce que c'est ce qui fait que la vie est agréable c'est ce qui donne de la du goût à l'existence c'est qui ce qui va pimenter le quotidien et et en marchant tout à l'heure la première chose que j'ai vu c'est des jolis coquelicots vous savez les coquelicots ils sont très éphémères on est en plein dans le sujet de l'impermanence et ils sont là ils fleurissent au rouge avec leurs belles couleurs aux juifs et ils offrent ça au monde pas longtemps et après ils disparaissent mais si on prend pas le temps de les voir et bien on peut pas voir leurs belles couleurs cette gaieté c'est cette cette vie qui vient qui va éclore et qui va rester peu de temps et qui va disparaître et pourtant ils sont là il s'offre avec amour voilà il s'offre au monde et soit on prend le temps de cueillir cette beauté soit pas l'amour c'est pareil en ce temps qui est très favorable justement pour qu'on puisse introspecter l'amour dans notre vie parce que l'amour c'est l'amour que j'ai pour moi de quelle manière est ce que je m'aime je prends soin de moi je prends du temps pour moi et j'écoute quels sont mes besoins mes envies j'adapte mon rythme j'adapte mon quotidien aujourd'hui on est dans on est dans une zone de d'extrême liberté et en même temps de confinement c'est bizarre ce paradoxe on a une extrême liberté parce que les circonstances font que la plupart d'entre nous j'ai une généralité attention là je sais que c'est pas le cas tout le monde la plupart d'entre nous a un peu plus de temps et un peu plus de capacité en termes de charge mentale pour s'occuper de choses différentes par rapport à d'habitude et dans ce contexte on peut prendre le temps de voir comment est ce que je m'aime moi pourquoi je commence par moi par notre soi parce que tout démarre de notre centre de qui on est de quelle manière est ce qu'on est aligné justement à cet écoute cet amour qu'on s'offre à nous mêmes et à partir de là à partir du moment où cette zone là est pleine remplie complète entière on va pouvoir s'ouvrir à l'autre et se poser la question du comment est ce que j'aime mon autre si on commence dans le sens inverse on amène un déséquilibre donc c'est important de revenir à soi de commencer par soi pour pouvoir amener une stabilité un équilibre avant d'aller se mêler à l'autre parce que si on vient avec un déséquilibre ce que l'on partage avec l'autre dans d'un point de vue énergétique notamment c'est notre déséquilibre on amène notre déséquilibre dans la zone que je partage avec l'autre si l'autre en face est aussi en situation de déséquilibre ça risque d'être compliqué après vous me direz oui mais c'est l'autre qui vient compléter mon déséquilibre qui m'amène une stabilité oui bien sûr dans beaucoup de couples c'est le cas mais ça n'est pas juste parce que si l'autre n'est pas en capacité à un moment donné d'amener cette stabilité ou est-ce que vous allez aller ensemble vous allez aller dans le mur parce que si lui ou elle perd sa stabilité et que vous n'en avez pas vous allez vous retrouver tous les deux dans une situation d'extrême instabilité et de déséquilibre donc c'est important de commencer par soi de partager avec l'autre et de pouvoir étendre après c'est comment en géométrie 1 d'abord on a le point puis on a le trait et après ce trait quand ils tournent quand on tourne les uns autour des autres ça crée un cercle et c'est notre il ya notre premier cercle de notre famille proche par exemple nos enfants les personnes qui sont dans notre foyer et puis le cercle étendu la famille au sens plus large les amis les et toutes les autres sphères sociales caritatives associatives et c'est donc prenez le temps de vous poser la question de voilà quel est votre rapport votre relation à l'amour dans votre quotidien qu'est ce que vous aimeriez changer par rapport à ça qu'est ce que vous aimeriez vous aimeriez y amener et surtout qu'est ce qui pourrait épicer votre quotidien qu'est ce qui pourrait donner de la saveur à votre quotidien souvent c'est pas grand chose c'est comme en cuisine en cuisine on peut faire un plat mais on met pas d'épices ça peut être fade et des fois juste un tout petit peu de poudre d'épices de poudre de perlimpinpin un petit peu magie et votre plat d'un coup à une autre saveur il est relevé il est agréable il amène quelque chose qui excite vos papilles pas dans le quotidien et la vie quotidienne c'est pareil voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je pense que je transmettrai en dessous de la vidéo des liens qui vous seront j'espère transmis pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et sinon mais écoutez il me reste à vous souhaiter une belle lumineuse et nourrissante journée et de pouvoir épicer votre quotidien pour que ces jours qui viennent vous puissiez apprécier davantage le miracle que nous offre la vie chaque jour et pouvoir goûter à cette saveur extrême de la vie et de la magie de la vie je vous souhaite de pouvoir réenchanter votre quotidien bye bye 1 1 1 1 1 1 1